Salut à tous les amis bienvenue sur Naughty Dog Mag pour l'avant dernier débat ce sera bel et bien du dernier épisode mais on va faire durer le plaisir la semaine prochaine avec un débat général sur ce que l'on a pensé de cette saison une mais là en attendant ce oui cette semaine cette semaine on est la semaine cette semaine ça va être le retour le débat le traditionnel débat comme toutes les semaines sur ce qu'on a pensé de cet épisode 9 le dernier de la saison et je suis comme à chaque fois avec la dream team elle est là on a axel de chez playstation inside comment ça va axel ah très bien très bien surtout avec cette belle conclusion bonne conclusion cette bonne conclusion nickel on va en parler on est également avec linou linosaure qui comme à chaque fois je le rappelle n'a jamais joué donc elle a découvert cette saison une ce premier jeu parce qu'on voit effectivement la saison une traité du premier jeu comment ça va linou ça va un petit peu triste que ce soit terminé là j'ai pas reçu le le message en pleurs donc ça veut dire que ça va ça t'a pas trop traumatisé cette semaine en vrai si beaucoup mais j'étais on en parlera après j'ai eu un sentiment très bizarre ok bon on va en parler donc du coup est forcément mon acolyte emma de chez naughty dog mag la rédactrice en chef adjoint comment ça va emma ça va super ben écoute un petit peu triste quand même que ce soit le dernier épisode c'était bien sympa mais quel épisode on en reparlera mais j'ai adoré quoi est-ce qu'on s'y attendait bien sûr mais voilà eh ben écoutez on va en parler directement sur comme à chaque fois vous le savez c'est le début c'est la petite tradition sur le sentiment le sentiment global et général de cet épisode qu'est ce que vous n'en pensez et j'en profite pour dire que la critique est disponible depuis quelques minutes seulement je suis désolé ce week-end ceux qui ont suivi j'étais un événement caritatif la vidéo était prête et ça depuis déjà pas mal de temps mais j'ai complètement oublié j'étais persuadé qu'elle était planifiée en fait et elle n'était pas planifiée et comme l'événement s'est terminé dimanche soir à 21h après on a fait le rangement la soirée moi j'avais mon toute la journée hier j'étais dans le train et en fait j'ai découvert juste là à 18 heures en fait quand je préparais l'émission je me suis dit putain mais j'ai pas regardé un peu les retours et je me suis dit mais il n'y a pas de vidéo donc je suis désolé et j'ai vu il y en a deux trois personnes qui ont envoyé des messages pour me dire comment ça c'est que la vidéo est pour lui je suis désolé elle est actuellement en ligne comme ça c'est double plaisir vous allez encher avec ma critique d'un quart d'heure plus ce débat là donc je suis désolé mais en tout cas voilà comme je l'ai dit également il y aura une critique générale qui arrivera en fin de semaine sur cette saison une et la semaine prochaine on fera un débat général sur cette saison une et il y aura peut-être d'autres surprises qui arriveront plus tard mais on commence directement par votre sentiment général de l'épisode 9 on va commencer par toi linou qu'est ce que tu en as pensé de cet épisode 9 un peu trop court j'ai vraiment vraiment adoré cet épisode on nous a emmené enfin on les néophytes on nous a emmené dans un endroit où on pensait pas aller un peu choqué aussi triste ému et ce cliffhanger on en parlera mais moi là je peux pas attendre deux ans c'est pas possible ça va être très très compliqué même ressenti de ton côté axel ouais ouais c'est une bonne conclusion j'ai un peu peur de la durée d'épisode quand j'ai appris et finalement je trouve qu'ils sont bien débrouillés en si peu de temps ok très bien ça on rappelle 38 minutes 42 minutes génériques compris donc c'est assez c'est assez rapide toi emma quel sentiment global sur cet épisode comme l'a dit axel ça résume très bien le signal de la série et moi direct quand ça commence dès l'introduction je me suis dit allez on nous emmène sur un terrain je pense que je vais verser quelques larmes mais un des je pense il fait partie de mes top clairement mes top épisodes donc eh ben on va commencer directement un moi aussi vous l'avez vu je l'ai dit dans ma critique c'est il fait partie de mes top 3 épisode 3 6 9 ce sont mes top épisodes on nous on en discutera lors du débat la semaine prochaine en général où on fera chacun notre top etc on dira un peu l'épisode qu'on a préféré et ce les moments qu'on a préféré pour ce qui est bas de cet épisode on commence directement l'introduction avec la génialissime ashley johnson ashley johnson qui est donc la elie de the last of us partie 1 et partie 2 donc là on retrouve la voix exceptionnelle d'adeline chez taille qui est donc la voix française d'ely et qui je crois qu'on l'a qu'on l'aime tous beaucoup donc on découvre cette introduction et en fait on découvre ce que l'on n'a pas dans le jeu vidéo en fait la naissance d'ely ça on l'a absolument pas dans le jeu on n'a jamais dans le jeu jamais on voit la maman d'ely jamais on voit la relation entre anna et marlène on voit tout ça on ne sait pas en fait on ne voit pas la transmission du couteau on ne voit absolument rien donc là c'est vraiment une nouveauté pour pour tout le monde c'est des choses qui avaient été un petit peu à bord à aborder dans the last of us american dream la la le comics qui était sorti à part mais jamais dans le jeu donc on découvre un petit peu tout cela on va commencer par toi emma qu'est ce que tu as pensé de cette introduction pépites chef-d'oeuvre je sais pas que les adjectifs incroyables et puis surtout on apprend comment elle y est devenue du coup immunisée et ça c'est vraiment un des points un mensonge de lana un mensonge de lana comment c'est un mensonge de anna qui dit à marlène j'ai coupé le cordon avant d'être mordu alors que pas du tout mensonge ok donc je te laisse poursuivre et et ouais non dès que la série a été annoncée il ya des points que je voulais vraiment voir des points qui n'ont pas été abordés dans les jeux et je voulais ma réponse et j'ai eu ma réponse au bout du dernier épisode et puis ashley johnson quoi que ce soit en série dans le jeu les frissons des frissons puis la scène avec marlène non non c'est c'est incroyable c'est je pense que moi j'ai beaucoup aimé dans la série ce système d'introduction d'épisodes on trouve pas dans tous les épisodes mais c'était vraiment chouette de retrouver ce système dans l'épisode 9 surtout comme ça quoi un shader un shader une pépite et puis oui ashley johnson la reine quoi l'arène on peut pas c'est voilà et des frissons de bout en bout là cette fois on va commencer par les gamers parce que nous justement ça c'est vraiment tout qu'on n'a pas vu axel pareil qu'est ce que tu penses cette introduction alors pourquoi j'ai deux sentiments différents j'ai le sentiment de joueur du jeu qui me dit mais qu'est ce qu'on s'en fout de savoir pourquoi il y est immunisé et justement en tant que spectre à la série dire que bah c'est plutôt une bonne scène et un ajout sur la série plutôt bienvenue donc et puis surtout après j'ai eu ce côté de ça fait plaisir de voir ashley johnson au cinéma parce que enfin jouer la comédie dans une série ou dans un film parce que moi la dernière fois que j'ai vu c'était dans ce que veulent les femmes avec les gibson donc ça remonte à il ya très très longtemps et puis je crois qu'il n'y a pas une grande carrière d'actrice donc c'était un plaisir aussi la retrouver quoi elle a fait une série il n'y a pas longtemps comment elle s'appelle elle a fait une série qui a bien marché me semble aux états unis notamment mais je me rappelle plus je pourrais pas de sortir son nom mais c'est vrai que ça fait plaisir après moi j'ai j'étais quand même en comment dire curieux de savoir en fait comment elle dit cet effet immunisé comment l'origine en fait et ça c'est que j'ai bien aimé c'est que c'est beaucoup plus détaillé on en reparlera aussi pour le vaccin le remède qui est beaucoup plus détaillé que dans le jeu en fait j'ai beaucoup aimé ces passages où il détaille plus les choses on y reviendra forcément et justement c'est très important parce que ça a plus d'impact sur le choix de marlène aussi donc c'était très important aussi qu'ils nous mettent cette introduction toi linou qu'est ce que tu as pensé de cette introduction quel était ton ressenti au début quand tu vois cette personne et tout tu dis qu'est ce qui nous emmène est ce que tu as reconnu aussi marlène ou pas dit nous tout bah du coup déjà j'ai été étonné qu'il n'y ait pas le générique dès le début donc je me suis dit ok là il se passe un truc très important et au début je me suis dit mais c'est qui c'est qui elle est ce que c'est quelqu'un que ellie et joël vont retrouver plus tard et tu comprends très rapidement que du coup bah c'est certainement ellie qui va qui va naître j'ai trouvé cette scène vraiment très belle moi c'est le couteau qui m'a tout de suite le qui m'a qui m'a qui a tout de suite attrapé mon attention parce que je le relis à parce que je le relis à joël aussi parce que je le relis du coup à la mère de enfin du coup à anna j'ai reconnu marlène donc je il ya plein de trucs qui ont commencé à se connecter et j'étais trop contente de comprendre l'origine parce que moi j'aime bien comprendre l'origine de de quelque chose dans une histoire dans un film ou une série et là c'était vraiment bien amené donc trop bien ok on rappelle que marlène est incarné par merle dandridge qui incarne marlène dans les jeux aussi donc là c'est vraiment un personnage voilà qui est incarné de bout en bout on a donc là cette fois le générique et la scène d'introduction qui débute alors personnellement j'ai pas trop compris pourquoi ils n'ont pas terminé l'introduction avant de mettre le générique mais en tout cas on retrouve effectivement il ya une scène qui m'a alors moi j'ai déjà vu trois fois la série trois fois la série deux fois en vo une fois en vf et là donc du coup aujourd'hui je me suis fait à moitié dans coltar la version vf et il ya une scène qui m'a d'autant plus marqué c'est quand elle dit quand anna dit elle s'appelle ellie et entendre cette scène de la voix d'adeline voilà c'est c'était quand même quelque chose d'assez d'assez puissants ah ouais les frissons elle m'a fait beaucoup plus de frissons en vf qu'en vo parce que moi j'ai fait tous les jours en je crois que j'ai fait une fois en vo mais huit neuf fois en vf donc voilà la voix d'adeline je la connais très 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 bien et donc là forcément après le la scène commence et on voit une une ellie très en retrait un peu perdu dans ses pensées un joël qui lui est complètement métamorphosé un là c'est quelques semaines après l'épisode de du camp de vacances avec david donc là un david qui est un joël qui est complètement métamorphosé un peu papa poule en mode et a vu il ya ça on va manger ça et on va jouer à ça tu vas pas me gagner et là il ya une guitare et là si et là ça qu'est ce que tu as pensé de cette de ce début d'épisode linou ça m'a perturbé à quel point les rôles étaient inversés en fait j'avais l'impression que c'était tu sais la scène où il part en voiture pour la première fois et que c'est elle qui lui fait des blagues et lui il est complètement poker face bah là c'est vraiment un miroir et elle a l'air c'était j'étais très sceptique je me demandais qu'est ce qui est en train vraiment de se passer à quoi elle pensait et j'ai beaucoup aimé ce retour de ce retournement de situation et et que et que joël soit tellement ouvert etc qui fera un énorme contraste avec la fin donc c'était très très bien joué et et ouais voilà enfin scène que j'ai beaucoup aimé ok d'autant côté à emma même ressenti ouais puis ça montre aussi le fait qu'il y ait un petit peu peur de ce qui se passe derrière parce qu'elle s'attache elle aussi à joël malgré le fait qu'elle 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 l'est du coup c'est elle qui est un peu poker face c'est vrai que le fait qu'elle reste en retrait c'est qu'elle sait qu'elle approche elle aussi de la de la fin enfin du point b et même elle sait pas ce qui se passe et puis j'essaie aussi de me mettre un peu dans la dans la place des néophytes qui découvrent le jeu et et comme tu dis le l'inversement des rôles je trouve qu'il a vachement bien été maîtrisé et puis évidemment quand il parle de la guitare voilà on va faire lui aussi donc ça annonce plein de belles choses pour la suite moi je pense il ya il ya un très très un travail très bien réalisé même d'acting où on voit vraiment le basculement de bella ramsey où c'est complètement différent axel même ressenti ouais exactement pareil j'ai rien à rajouter là dessus ok on enchaîne du coup là on arrive donc là c'est un petit peu différent du jeu parce que je dis pas dans de bêtises dans le jeu on est dans une espèce de d'ancienne gare ou un truc comme ça un bâtiment beaucoup plus ouvert mais la finalité est la même alors déjà pour remettre dans le contexte avec l'inou là toute cette partie là du jeu était vraiment la différence pareil et lee assis sur son pick up qui n'écoute pas vraiment joël qui lui qui essaie de d'attirer son attention qui la référence à la guitare etc et donc là par contre on revient vraiment dans le même schéma du jeu où joël fait la courte échelle à elie elie qui va pour lui envoyer l'échelle et là on elle tombe sur un truc et se met à courir nous un peu en mode qu'est ce qui se passe bon on se dit ça doit être quelque chose de cool parce que la balle inquiète et là on arrive et là paf paf la musique démarre et est une scène mais d'une beauté incroyable et dans le jeu comme on le dit depuis maintenant huit débats le jeu est beaucoup plus violent le jeu est beaucoup plus anxiogène et angoissant avec beaucoup plus d'infectés et là une véritable bouffée d'oxygène avec ces girafes qu'est ce que vous en a pensé toi l'inou honneur à toi parce que je sais qu'en plus c'est une référence à ton chouchou dis nous tout je m'attendais pas du tout mais pas du tout à ça en fait je m'attendais à ce qu'il se passe quelque chose de dramatique la façon dont c'était filmé tu vois tu as la caméra qui tourne etc je me suis dit waouh de quel côté ça va passer de qu'est ce qui va se passer donc j'étais vraiment stressé et du coup bah l'étonnement il je suis arrivé sur cette scène et je me suis dit mais qu'est ce que c'est et c'était tellement beau évidemment mais c'est la scène de jurassic park avec les brachiosaur c'est la même chose du coup du coup j'ai adoré mais au delà de ça c'est c'est tellement beau et en plus on c'est vrai que du coup on voit pas mal de figues de figures de girafes tout au long du film et là on comprend ok d'accord pourquoi et c'est magnifique et c'est un moment tellement perfil et en fait c'est ouf parce que là joël il a devant lui il a des girafes littéralement ça de lui et il regarde juste elie il la regarde juste elle et il la regarde mais avec tellement d'amour c'est cette scène elle est juste magnifique vraiment avec la musique de gustavo qui nous rajoute encore plus quoi emma vas-y allez je te laisse je te laisse t'exprimer sur cette scène qu'est ce qui rien à redire c'est magnifique je me suis dit si tu veux tu sais quand il y avait beaucoup d'images qui ont fuité un peu l'année dernière je crois qu'il y avait pas mal de backstage de cette séquence là où on les voyait tous les deux pedro pascal et bella et je me suis dit punaise on va pas voir les girafes dans la série même dans les trailers pourtant eux qui visent beaucoup sur la com qui montre les événements les plus importants dans les dans les dans les dans les reviews et tout ça je me suis dit on voit pas la girafe c'est bon une seconde de girafe dans les dans les trailers non ok je me suis dit ils vont pas la mettre et là quand je vois du coup elie et joël qui montent à l'échelle on voit en fait sur les sur les murs l'ombre un nombre d'un long coup et là je me dis et ouais non la scène est juste magnifique et ouais je rejoins l'inou le visage de pedro pascal mais le visage il regarde même pas par exemple ce qui se passe devant lui il chope à manger enfin ah magnifique magnifique même ressenti de ton côté axel ouais ouais de toute façon dès que j'ai vu la scène je me suis dit ah tiens ça va faire plaisir l'inou ça cette référence direct c'est vrai qu'elle a gagné une belle scène belle référence c'est le premier Jurassic Park quand juste après juste après le t-rex où timmy découvre découvre les brachiosers avec alan du coup on enchaîne et là justement la nouvelle belle scène puisque là on les voit de dos face aux à plusieurs girafes et après un dialogue poignant et important où où tu te sens que que joël ni joël ni ellie savent ce qui va se passer mais que tous les deux le redoutent un petit peu et que joël a plutôt même envie de faire marche arrière en mode pour être sûr de ne pas perdre ellie qu'est ce que tu as pensé de cette de cette séquence et de ce dialogue d'inou bah c'est là que j'ai commencé un peu à avoir peur mais je me suis dit ok et là ils sont ensemble ils vont pas ils vont ils vont rester ensemble ils vont stick together et et d'un côté je me suis dit ouais mais et c'est là que c'est très fin et très intelligent les showrunners là ils nous forcent à penser comme joël parce que là il y a une personne sur terre qui peut sauver l'humanité entière mais toi en tant que spectateur et je sais pas vous en tant que que joueur t'es égoïste envie qu'ils restent ensemble en fait mais en même temps il y a le choix de ouais mais là tu peux sauver des millions et des millions de personnes et du coup c'est très tangent en fait c'est très perturbant de réfléchir comme ça et la scène elle est extrêmement puissante et tu sens que là ils s'aiment vraiment très fort et qu'ils veulent pas être séparés et du coup ouais c'est j'ai commencé un petit peu à stresser à ce moment là à avoir peur pour eux ok avec le dialogue aussi où ellie lui fait comprendre après on ira où tu iras dans une ferme avec des moutons sur la lune joël qui rigole axel qu'est ce que tu as pensé de cette séquence et de ce dialogue bien respecté par rapport au jeu non oui très bien respecté je viens de dire voilà je reviendrai juste sur le fait le choix de de joël d'avancer ou pas pour sauver des millions de gens parce que je trouve que dans le jeu c'est un peu plus simple en fait le choix de joël voilà mais je reviendrai tout à l'heure sur la séquence pour jouer peut-être pour le spectateur joueur je pense c'est pourquoi plus dur dans le jeu jeu mais on en gros on en discutera effectivement toi ton côté emma avis sur cette scène là c'est sur cette séquence très fidèle et puisque je note un petit peu plus les épisodes c'est que toutes les scènes un peu de dialogue de mise en scène elles sont en fait tournées en mode miroir par rapport au jeu c'est juste des petits détails mais au lieu d'avoir il ya gauche on la voit à droite et c'est ça toutes les scènes même au premier épisode quand joël et sarah sur son canapé c'est en fait c'est tout est pensé pour te montrer que c'est fidèle au jeu mais qu'il y a quand même des choses qui diffèrent et notamment cette phrase comme t'as dit chris ouais j'irai tu iras chez tommy voilà aussi on m'a perdu mais voilà la ferme et la lune enfin c'est c'est je pense que ça tu l'as pas dans les jeux et c'est des petites phrases qui qui changent vachement les dialogues dans la série je trouve même que c'est parfois plus beau tu vois ok c'est un dialogue qui sont peut-être un peu plus obvious en fait j'irai parce que nous on connaît et en fait pour les spectateurs qui connaissent pas les jeux c'est vrai qu'il faut des fois être un peu plus obvious et voilà maîtriser maîtriser jusque là on est sur un ok bah écoute tu me trouves toute ma transition puisque justement on évolue après sur une nouvelle séquence très importante du jeu l'ancien camp militaire où joël explique bah c'est ici que j'ai que j'étais et donc ça c'est pour expliquer à l'inou c'est une scène qui était dans le jeu mais le dialogue va beaucoup plus loin et en fait moi je suis très partagé sur cette scène parce que le dialogue pour moi est tellement mieux mais à la fois il manque une chose donc déjà donc joël explique à ellie qu'il a tenté de se suicider chose que on ne sait absolument pas dans le jeu il explique un petit peu il ya beaucoup de références à sarah où joël laisse ellie le dire où lui en parle où il explique quand elle est morte comment enfin voilà quand elle est morte c'est là qu'il parle énormément c'est que dans le jeu en fait au début au tout tout début du jeu je l'avais expliqué on voit une photo de joël et sarah avec une coupe de football que sarah a gagné donc je regrettais déjà dans l'épisode 5 qu'il n'y ait pas cette référence dans l'épisode 6 quand joël et ellie arrive chez chez tommy à la base et dans le c'est dans le haut au fameux barrage tommy va donner la la carte à joël et joël la refuse finalement c'est maria la femme de tommy qui la donne à ellie dans son dos et c'est à ce moment là que ellie ressort la carte et la donne à joël et la joël lui dit bah je crois qu'il faut simplement vivre avec son passé et il accepte la carte et là je regrette terriblement que cette séquence ne soit pas là mais à côté de ça le dialogue est pour moi dix fois plus poignant dix fois plus important où il dit en fait maintenant j'ai envie de vivre parce que j'ai trouvé une nouvelle raison et en fait c'est tellement important sur ce qui va se passer le dialogue final qu'est ce que vous en avez pensé on va commencer à toi linou du coup qui n'a pas de moyens de comparaison qu'est ce que tu as pensé de cette séquence j'en ai des frissons rien que rien d'y penser ce déjà oui le fait que qui parle de sarah et quand ellie prononce sarah et c'est tellement fluide tellement normal qui ça leur fait penser à la scène ou avant que dans la chambre dans le village de tommy comment dans le village dans le village dans le village de jackson dans la chambre oui ouais c'est ça exact quand elle dit sarah et qu'il arrête tout de suite là c'est normal donc voilà et puis c'est ce dialogue quand il lui dit quand elle lui dit ouais j'imagine que le temps répare toutes les blessures et qui répond juste c'est pas le temps qui m'a guéri enfin en fait qui moi ce qui m'a vraiment à paix c'est de se dire que ellie c'est la clé c'est la le médicament de l'humanité mais ça a été le médicament aussi de joël elle l'a guéri elle l'a vraiment guéri et c'est tellement beau parce que ça ça prouve vraiment qu'ils ont très bien écrit son personnage en amont parce que on l'a on a fait que le dire à travers tous les épisodes qu'il était en du moins au début qui était hyper fermé que c'était un peu il était gris que c'était le papa ours etc et au fur et à mesure il s'ouvre et à la fin ça y est il est guéri et j'ai trouvé ça bon j'en ai pleuré pas le cacher donc ouais magnifique cette scène ok très bien de ton côté axel ressenti sur cette séquence là j'ai beaucoup aimé aller le fait que dieu va beaucoup moins qu'il parle aussi parce que c'est une question que je me posais comme dans le jeu et puis de la série aux se dire mais comment il a pu survivre à la mort de sa fille tu vois et c'est vrai que le fait qu'ils y reviennent c'était très bien et puis justement la phrase de c'est pas le temps m'a guéri elle marche extrêmement bien elle marche très bien même si elle est beaucoup plus explicite que dans le jeu où est-ce que c'est toujours beaucoup plus d'inceptivité tout ça mais non c'est très très bonne scène ok et de ton côté emma puis on l'a dit dans la série joël est beaucoup plus humain et vulnérable et là c'est pas la première scène où pédro pascal montre un petit peu ce visage là de joël et la scène bien évidemment elle est incroyablement bien réussi et le regard bélier aussi qui finalement je sais pas c'est l'innocence même et je trouve ça bien d'avoir intégré cette ce dialogue là parce que bien comme axel on qu'est ce qui dans la dans le jeu enfin je veux dire dans l'histoire comment il a pu survivre à ça c'est juste enfin c'est j'en ai des frissons moi aussi quoi je peux pas aller plus loin c'est dans ce passage est super bien plus gros plan sur pédro pascal toute la mise en scène en fait autour de cette séquence super bien même si comme toi chris je je regrette le petit passage de la photo parce que moi dans les jeux ce que à force de le refaire je me suis dit ok donc en fait il refuse la photo si elle vient de son frère et il accepte d'une façon vachement naturelle dans quand c'est élie qui lui donne ça va malgré tout tout dire quoi et un peu déçu mais tu vois en fait il est toujours trouvé une petite balance exactement enlève des trucs mais il t'en rajoute quand même des choses qui sont quand même vachement exactement c'est cool c'est très très bien résumé de la part de vous trois et là on arrive donc à pour moi la grosse exception de l'épisode qui sera la seule déception dans le jeu on a une séquence assez fantastique où en fait joël et ellis sont bloqués et ils sont obligés de passer par des tunnels souterrains et là ça va être trois colosses de deux pas ordre mais de cela de des nombres infectés avec des séquences assez assez terrifiant dans des tunnels allumés uniquement à la lampe torche etc qui se conclut par en fait un tunnel inondé et lee qui ne sait pas nager joël qui va essayer de la faire passer tant bien que mal et ils vont voir le bout du tunnel il reste un dernier bus à qui qui est émergé à traverser et joël va passer à travers le bus et il va commencer à être aspiré par des par l'eau par l'eau et lee qui va braver son danger qui va sauter sur le bus qui va essayer de le sauver de là et en fait l'eau qui commence à s'évacuer le bus tous les deux sont pris ils vont tomber dans le bus ils vont être sous l'eau c'est hyper anxiogène parce que tu sens que ils vont bien de ne va se noyer clairement et finalement ils perdent tous les deux connaissances et ils sont justement sauvés par les lucioles non non il va pas connaissance et c'est joël qui arrive à se sortir c'est ellie qui perd connaissance joël qui arrive à se sortir de là à la sortir du tunnel et là en fait tout simplement il ya trois lucioles qui arrivent et joël qui fait on est avec vous on est avec vous la luciole va pas lui laisser le temps il va l'assommer et puis voilà voilà un peu comment ça se ça se déroule et joël se réveille dans l'hôpital des lucioles ici encore une fois pas d'infectés pas de colosse on se retrouve uniquement avec même pas une seule luciole une luciole qui va leur envoyer une bombe lacrymogène et paf on se retrouve dans l'épisode dans l'hôpital des lucioles un petit peu déçu sauf que l'épisode fait 38 minutes juste une séquence de 10 minutes je sais pas ça aurait pu ça aurait pu mais malheureusement non et donc là on se retrouve avec joël qui qui voit marlène marlène qui le félicite en mode bah moi j'ai failli m'ouvrir je sais pas combien de fois j'ai perdu je sais pas combien d'hommes vous vous êtes arrivé et europe enfin joël inquiet comment va et dit elle va très bien elle n'a pas une seule gratinure celle qui est inquiète pour toi est ce que je peux avoir non à pourquoi qu'est ce qui se passe elle va se faire opérer pourquoi va se faire opérer parce que et là j'ai beaucoup aimé la séquence où on nous explique vraiment comment elle est immunisée en fait que voilà son son cordyceps a commencé à se développer mais pas entièrement puisque là le cordon a été coupé etc et qu'en fait c'est ben ça a développé une 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 protection qui fait croire au cordyceps qu'elle est infectée mais en fait pas du tout et c'est en fait ça qu'ils vont essayer d'extraire de son cerveau mais voilà si elle se fait opérer elle va pas survivre et on a on a au plus même peu même pas aucune certitude qu'après les tests réussissent par la suite et donc la marlène qui ne va pas laisser le choix à joël c'est en mode écoute tu as fait ton job c'est ce que tu voulais tu rentres où tu veux nos chopins se séparent et donc voilà qu'est ce que tu as pensé de cette séquence linou complètement inattendu mais ça après là c'est là qu'on m'a perdu parce qu'en fait je me suis dit quand il se réveille et qu'on comprend qu'il est chez les lucioles parce que tu as le le dessin je me suis dit oh yes c'est bon on peut respirer et j'étais là bon bah très bien bon enfin ce moment où elle où tu comprends que c'est dans son cerveau je me suis dit bon bah ils vont peut-être je sais pas moi aller fouiller sans que voilà j'essayais vraiment de rester positive et en fait bah là je sais je savais juste plus quoi penser en fait j'étais complètement sonné et voilà l'espoir qui de nouveau s'effondre mais c'était comme David le disait everything happens for a reason et on en arrive au point de convergence d'absolument toute la série et voilà gros choc ok de ton côté Emma pas grand chose à redire à part le fait que j'ai beaucoup aimé cet approfondissement qui n'avait pas forcément dans le jeu donc comment le cordyceps se développait chez Ellie donc voilà ça rejoint aussi mes attentes sur savoir comment et quoi elle est immunisée donc je pense que c'est une belle boucle ils ont bien su gérer ça même dans un court épisode de donner la réponse qui que de nombreux fans attendaient depuis des années donc très bien construite aussi ok même ressenti ton côté accès bon ouais rien à rajouter ok l'inou est ce que au moment où du coup il commence à escorter joël est ce que tu t'es dit putain ça va se finir comme ça et ils vont se séparer bah non impossible franchement je j'attendais je me disais bon fait quelque chose quand est ce que mais je me suis dit il va y avoir je sais pas une ordre une ordre d'infecter ou je savais pas ce qu'il se passait mais je sais pour moi c'était improbable qu'ils partent comme ça et voilà ok et et du coup bon ben voilà ce qui se passe c'est que les lucioles escortes joël alors pareil petite déception puisque en fait dans le jeu au moment où ils sortent de la chambre joël tombe directement sur les affaires de Ellie donc il ya vraiment les affaires d'élis où il se dit voilà et en fait plusieurs fois plusieurs fois il dit où est ce que vous m'emmenez où est ce que vous m'emmenez etc et là il se retourne et là une séquence mais qui moi je pense c'est l'une peut-être de mes préférés déjà on arrive avec une musique de la face un petit peu remixé qui va tout doucement tendre et fondre vers all gone no escape qui est la musique quand sarah est morte donc voilà déjà ça te ça te ça te plombe et là voilà c'est pour moi l'une des meilleurs où tu retrouves joël je trouve que c'est extrêmement bien dosé ce n'est ni trop genre il va tuer pas mal de personnes mais c'est pas non plus 300 personnes comme dans le jeu ça va être une quinzaine une vingtaine des plans qui sont magnifiques quand on voit les gros le de un gros zoom sur ses pieds avec les balles qui tombent le quand quand il tombe chose qu'on n'a pas dans le jeu forcément et là on va voir qu'il n'a plus de balle et qui va se servir du couteau d'Elie pour tuer alors là voilà enfin une séquence complètement folle qu'est ce que tu en as passé l'inou incroyable mais vraiment mais là et la transformation il se moi juste moi j'étais choquée vraiment de à quel point il devient animal et et là ça renvoie encore une fois à un dialogue qu'il a eu avec david où tu sais david comparé l'être humain au cordyceps il disait bah de toute façon on veut juste c'est comme le cordyceps on veut on veut protéger notre espèce etc on veut protéger nos bébés et là c'est pareil fait il veut protéger son bébé est ce qu'il veut vraiment protéger son bébé ou il veut pas être seul je pense qu'il ya un peu des deux et du coup juste le montage est incroyable la musique les petits ralentis etc et en fait il est effrayant dans cette séquence la pedro pascal il est vraiment effrayant sanguinaires et ce qui m'a un peu choqué aussi c'est à quel point il n'hésite pas à tuer mais tout le monde se pose même pas la question enfin ça se peut c'est des personnes très bien etc et là pour sauver l'île il n'hésite pas à fracasser tout le monde et j'ai trouvé ça assez violent pour le coup même ceux qui se rendent on voit également un gros plan où il pose son arbre c'est bon ce que c'est et ben non non c'est c'est tant pis tu en as pensé quoi de cette séquence axel ah j'ai beaucoup aimé même si j'étais déçu de ne pas revoir la même manière dont il se s'échappe du garde du ciel dans le jeu parce qu'il le chope l'école contre un mur et le torture en manière accélérée et par contre c'est vrai qu'il trouve bizarre du coup qu'il garde quand même la ligne de déjà quand il dit j'ai pas le temps pour scandry j'ai trouvé ça bizarre de la garder alors que là c'est juste qu'il a un mec qui refuse de répondre il tire dessus enfin voilà quoi mais la séquence est très bien foutue alors enfin joël on comprend pourquoi j'ai été causé comme dangereux au début de la série qu'on dit qu'il est très dangereux et ce qu'il était capable de faire non et puis le montage est très bien foutu je m'attendais à en fait j'ai un peu peur qu'à ce moment là ça tombe vraiment dans l'action pure sans aucun donc une mise en scène où est-ce qu'on fasse juste caméra embarqué ou est-ce que joël va juste avancer dans les couloirs après tout le monde là je trouve que le montage alterné tout ça est très très bien foutu avec la musique qui est très bonne aussi dans la reprise et dans la manière dont ça évolue donc ouais j'ai pas vraiment grand chose à dire dessus de ton côté Emma pareil d'un point de vue cinématographique c'est juste incroyable et justement le fait qu'ils aient fait qu'ils aient joué en fait plus sur la beauté du cinéma je trouve que ça a bien été ça a bien été judicieux pour résumer des séquences assez longues quand même de gameplay et puis je pense que c'est le juste milieu c'est ce qu'il fallait pour convaincre certains fans qui trouvaient qu'il n'y avait pas assez de violence je trouve que là au moins ça met tout le monde je pense tout le monde d'accord des dialogues respectés et puis puis joël qui change complètement le visage il n'y a plus de sentiments il n'y a plus tout le monde sur son passage je retiens juste le fait qu'ils ont vraiment d'appeler cette scène vraiment comme au cinéma quoi et je trouve ça vraiment pas mal parce que ça en dit long aussi sur peut-être ce qui va arriver pour la suite sur des séquences assez lourdes niveau gameplay je pense que ouais c'est du lourd ça prépare bien ça prépare bien et on arrive à donc au sommet au dernier étage quand justement on arrive dans le centre pédiatrique où elie et et est en train de se faire opérer alors un petit peu déçu parce que cette partie de l'hôpital n'a pas été exactement reproduite et j'aurais bien aimé dans le jeu en fait on a vraiment un très 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 long couloir où il n'y a pratiquement plus personne c'est rien tu as deux trois salles sur le côté droit mais sinon tu as un très gros couloir avec au loin une grosse peinture des lucioles et la salle d'opération et en fait donc avec joël on le traverse et en fait dans le jeu il n'y a plus de musique il n'y a plus rien tout est calme tout est calme et j'aurais bien voulu retrouver ça joël qui arrive et dans cette salle trois infirmières avec un docteur qui leur demande le docteur qui voilà tant bien que mal essaie de prendre un scapel pour bon bah dans la tête on cherche pas à comprendre et joël qui va qui va récupérer elie et là dans le jeu ça va plus loin puisque après bah tu as toujours les lucioles qui arrivent et donc joël après pendant une petite séquence où joël court avec elie et les lucioles qui sont derrière qui essaient de lui tirer dessus etc qui rentrent dans cet ascenseur et qui arrive au sous sol et confrontation avec marlène marlène qui 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 est terrible parce qu'elle lui dit c'est ce que elie aurait voulu et tu le sais et tu le sais donc c'est terrible et là bah du coup ça fait complètement réfléchir joël et là paf séquence dans la voiture qu'est ce que tu en as pensé marlène de cette séquence premièrement quand joël récupère elie deuxièmement le dialogue marlène c'est qui marlène ouais c'est à qui tu parles là de quoi j'ai dit quoi elle a dit qu'est ce que t'en as pensé marlène ah euh dis nous désolé quand elle récupère quand joël récupère elie quand après il y a le dialogue avec marlène et surtout après quand t'as le plan dans la voiture qu'est ce que t'as pensé de tout ça je vais essayer de faire vite déjà je tiens à dire qu'il y a de nouveau une girafe sur le mur avant qu'il arrive dans la salle d'opération et on la voit pas très bien mais on la voit bref et ça m'a vraiment choqué qu'il tire sur le docteur en fait parce que encore une fois là c'est pas quelqu'un de menaçant le mec il a un tout petit scalpel qu'est ce qu'il va faire il aurait très bien pu prendre elie et se barrer enfin bon voilà bref on arrive à un point de non-retour ensuite la discussion avec marlène pour le coup c'est c'est tellement psychologiquement c'est de la torture pour nous parce que on veut qu'ils restent ensemble mais d'un côté on sait qu'il faut que elie se sacrifie entre guillemets et que c'est exactement ce qu'elle aurait fait elle mais t'as pas envie qu'elle se sépare de Joël plutôt que Joël l'abandonne donc donc tu sais pas c'est chiant c'est choisi c'est pour moi allez moi ça me va et par contre je m'attendais pas du tout à la suite encore une fois c'est que des surprises dans la voiture le fait qu'il lui mente je je me suis dit attends mais qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est en train de se passer là quand t'as la séquence où tu vois la voiture et Joël est-ce que tu t'es dit putain il est parti sans elle non 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 ok très bien non non toi Emma qu'est-ce que t'as pensé de ces trois points qui s'enchaînent très vite mais qui sont importants la scène de la voiture je pense que j'ai pas grand chose à dire là-dessus ne serait-ce qu'elle serait très fidèle au jeu et j'ai beaucoup aimé par contre je vais revenir sur la scène sur la table d'opération est-ce que vous avez trouvé le caméo ? ouais ah Chris ah j'ai pas fait gaffe et bien dis-toi que je l'ai vu du premier coup et là j'ai explosé je me suis dit mais yes c'est incroyable est-ce que je révèle parce que sachant que ça a été diffusé déjà ouais vas-y et bien l'une des écharmières c'est Laura Bailey l'interprète originale d'Ami dans The Last of Us 2 ah ok d'accord donc ok il y a un personnage de The Last of Us partie 2 un peu comme acheter Johnson au début ok non j'avoue j'avoue que à chaque fois j'étais pas focus sur les infirmières qui est ok d'accord très bien bien joué du coup voilà et il y avait juste aussi un truc qui m'a un peu pas irrité mais dans le jeu quand je vois elle prend Ellie du lit du coup il lui parle il lui dit bah du coup Linou il y a encore un fameux baby girl qui lui dit là ah ok du coup dans le jeu c'est vraiment cool et là en fait il a pas parlé ouais c'est un peu vite expédié ça aurait été bien voilà c'est hop on y va et puis voilà sinon il la tient comme Sarah quand même c'est bizarre un peu c'est des belles références c'est des belles références et toi Axel t'en as pensé quoi de ces trois séquences ? j'ai bien aimé surtout la reprise de la scène avec Marlène là si j'ai pas à te me dire c'est marrant quand même de mourir deux fois enfin t'as quand même le personnage de mourir deux fois de la même manière j'avoue ça ça m'a fait mourir pour Marlène j'ai esquippé une séquence non et puis ouais le camo était sympa surtout pour le personnage qu'elle incarne dans le 2 parce que j'ai beaucoup aimé la retrouver ici même si tu m'attendais pas du tout et puis la scène de la voiture c'est strictement la même dans le jeu sauf au niveau de l'histoire qu'il raconte qui est très différente qui est encore plus poussée ouais c'est ça c'est que le mensonge il va encore plus en mensonge parce que dans le jeu en fait c'est juste bah il y a plusieurs enfants on est parti quoi alors que là il essaie devant de couvrir ses arrières en disant oui il y a eu une attaque de bandits on s'en a à peine tiré voilà il couvre vraiment ses arrières alors que dans le jeu c'est un mensonge c'est simple en disant bah voilà on est parti ils ont fait le test ils sont partis on est reparti quoi c'est vrai que c'est vrai que dans le jeu en fait c'est bizarre certains endroits ils prennent beaucoup plus leur temps par exemple pour expliquer l'origine de la magie d'Elie pour expliquer comment le remède va être fait pour expliquer effectivement quand Joël c'est dans le jeu là cette séquence là à partir du moment où Joël est à l'hôpital et Luciole jusqu'à la fin c'est calqué sur le jeu c'est exactement pareil c'est à dire qu'il n'y a pas plus pas moins etc donc on retrouve effectivement comme on a dit le moment de l'hôpital le moment où il arrive dans la salle d'opération la confrontation avec Marlène effectivement comme Axel disait les deux façons de mourir dans le jeu dans la série elle meurt exactement pareil donc l'actrice fait exactement deux fois la même chose donc voilà et on a la voiture où Joël effectivement ment à Ellie Ellie se réveille et lui dit on a trouvé les Lucioles effectivement ils font des tests mais tu n'es pas seul il y a une dizaine de personnes comme toi les tests n'ont rien donné on rentre à la maison et Ellie ne pose pas la question sur Marlène elle ne pose pas quoi que ce soit donc c'est vrai que là Joël c'est encore plus détaillé effectivement il couvre ses arrières c'est pas mal etc puis on arrive à la dernière séquence de la série et du jeu on arrive ils sont en train de ils tombent en panne de toute façon pour arriver il faut qu'ils marchent ils marchent en balade Joël qui fait énormément de références à Sarah qui explique qu'elle se serait bien entendu qui parle alors dans le jeu il reparle de la guitare là il n'en reparle pas mais il dit voilà elle aime les personnes rigolotes etc et on arrive sur cette colline alors déjà avant avant je vais faire une dernière question Linou t'es à la place de Joël tu laisses Ellie tu sauves l'humanité ou tu te barres avec Ellie mais c'est pour ça que cet épisode il a été tellement violent parce que j'ai pas arrêté de me poser la question déjà que j'étais en empathie avec lui et en plus je me suis posé la question je sais pas j'ai envie de dire j'ai envie de dire ouais je sauve l'humanité ouais je sais pas comment en fait c'est ça qui est intéressant c'est qu'on sait pas en tant qu'humain avec nos émotions nos ressentis et l'amour et la peur ce qu'on ferait donc je sais pas ok après je trouve que en tant que jeu dans le jeu je trouve le choix assez pertinent même si dans la série il n'y a pas eu cette phase là c'est que pour moi dans le jeu on peut considérer que l'humanité n'a pas à être sauvée parce que dans la série on a eu quelques survivants qui ont été violents et tout ça mais justifiés dans la série on montre le reste de l'humanité à part le code Tommy comme étant quelque chose de mauvais qu'ils n'ont pas à être sauvés que de toute façon il n'y a plus d'infectés et alors comment tu vas construire avec des gens comme ça tu vois et pour moi c'est aussi ça aussi et je pense que dans la série et dans la série dans une moindre mesure où est-ce que tu regardes les camps de la fédération qui ont été libérés notamment à Texas City quand Texas City mais qu'est-ce qu'ils ont à être sauvés eux ces mecs ils se libèrent pour se venger est-ce qu'ils bien être vraiment d'être sauvés de l'infection et la secte de David ouais ou même David voilà c'est clair pour moi le choix de Joël est assez logique et moi personnellement en soi mon optimisme me dirait qu'il faut sauver l'humanité et que l'humanité m'aide à être sauvée et qu'elle pourrait se reconstruire avec ça mais je sais très bien qu'en tant qu'humain si j'avais le choix je crois que Joël étant extrêmement égoïste ok et de ton côté non non mais c'est normal de ton côté Emma tu choisis quoi je vous pose même la question je sais pas si j'ai l'expérience pour parler de ça mais je sais quand même il faut me mettre à sa place et ouais non je sauve Eli en tous les cas Joël à ce stade là du jeu il a plus rien à perdre il a tout perdu déjà il a même voulu en finir en apprendre à la série donc je pense que c'est par contre un choix assez égoïste et dans la série je trouve que notamment quand il parle dans la forêt j'ai vachement plus compris l'égoïsme de Joël quand il parle oh tu sais bon je dis pas que tu lui ressembles mais surtout en VR ça fait un peu bon en fait je te remplace par t'es devenue ma fille quoi je te remplace je l'ai remplacé mais sinon je me mets à la place de Joël et ouais non je sauve Eli même moi même moi si je devais choisir je sauve Eli quand même c'est vrai en plus le choix est compliqué forcément dans la série mais la série ça fait au bout de 9h ça fait 1h qu'on les fréquente dans le jeu c'est 16, 17, 18h donc on a pas mal d'heures de supplémentaires avec eux donc le choix est d'autant plus difficile mais en tout cas on arrive dans la forêt et donc cette ultime confrontation où Eli demande à Joël de tout simplement jure le mois jure moi que tout ce que tu m'as dit à propos d'Eliciol est vrai et Joël qui lui est droit dans les yeux je te le jure un grand temps mort avant le ok et paf générique de fin dis-nous dis-nous attends par où commencer quand ils arrivent au-dessus de Jackson c'est ça Eli lui dit donc ouais j'ai une question je sais plus ce qu'elle lui dit et en fait je sais pas si j'étais la seule à avoir ce ressenti mais Joël il a peur quand elle il y a un espèce de rapport de force qui s'est inversé et t'as l'impression qu'il a peur je sais pas qu'elle lui dise en fait non je vais m'arrêter là moi je pensais d'ailleurs qu'elle allait dire ça en fait je vais partir de mon côté donc il a ce mouvement de peur et ensuite mais qui lui montre frontal comme ça mais j'ai très 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 peur pour la saison 2 parce que son ok alors là je n'y ai pas cru une seule seconde j'ai dit bon je me suis dit ok elle a compris qu'est-ce qui va se passer j'ai des théories là dans la tête si j'ai très peur d'avoir raison j'ai trop hâte j'ai trop hâte ça va être atroce les gars je sais pas comment je vais faire dis-toi que toi là tu as allez soit t'as zéro semaine à attendre tu peux enchaîner sur des let's play de The Last of Us partie 2 et te découvrir soit au pire du pire allez d'ici deux ans t'auras la réponse nous on a attendu 7 ans 7 années de de se dire qu'est-ce qui va se passer Axel t'en as pensé quoi de cette fin j'ai beaucoup aimé sur le fait que c'est extrêmement la même chose l'ambiguïté du hockey qui est gardé parce que dans le jeu je vous rappelle que sur les forums ça avait beaucoup beaucoup interprété tout le monde interprétait non mais elle le croit oui mais non mais elle le croit pas mais elle dit ok parce que voilà elle n'a pas de preuve en fait elle n'a pas de moyens de voilà c'est ça et puis il me semble que la musique générique c'est exactement la musique dans le jeu même si pour le coup j'aurais bien aimé une version de Future Gun non la musique Future Days chantée par Péto Pascal pour générique de fin pour préparer la sonde 2 mais bon ça aurait fait rire moi je voulais Up 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 New Beginning surtout avec la petite c'est pas de la si c'est de la guitare petite guitare en amont à tout avant vraiment je voulais vraiment que tout soit comme dans le jeu donc sur ce coup là j'ai pas été déçu toi et moi pareil ressenti cette fin moi je trouve que c'est important qu'ils aient gardé la fin du jeu parce que ça a permis un grand impact dans le jeu parce qu'il fallait que les néophytes aient ce même impact je pense si on aurait poursuivi avec la scène et rentre je sais pas moi dans Jackson ou marche dans la forêt ou pas entre eux ça aurait coupé à quelque chose et comme tu disais Linou le temps mort avant qu'elle réponde l'acting est juste incroyable comme d'habitude donc satisfaite quand je pense que quand je pense que moi je peux vous demander là je pourrais dire il se passe quoi après mais je vais pas le faire mais c'est très tentant c'est atroce le la partie 2 est sorti donc 7 ans plus tard donc graphiquement et la mise en scène c'est encore mieux donc tu peux découvrir avec le jeu tu seras pas déçu mais on va pas te le raconter parce qu'il faut par contre il faut que tu découvres voilà mais évidemment très content plusieurs heures pour raconter sur tout et voilà plusieurs heures pour raconter sur tout mais du coup Linou intéressant dis nous un peu les théories que tu peux avoir du coup comme ça nous on va pouvoir déjà voir c'est aussi trop sur mon visage je me cache je pense je pense que du coup elle va rester avec lui encore un tout petit peu et qu'en fait elle va découvrir je ne sais pas comment le poteau rose et qu'elle va péter un énorme câble et qu'elle va partir je pense et que lui va essayer de la retenir etc j'ai même peur oh putain je vais le dire j'ai même peur qu'il meure en fait enfin que du coup je sais pas je me dis elle se barre il la poursuit etc et il se fait tuer d'une façon ou d'une autre et du coup horrible parce qu'elle se dit que si elle était restée avec lui il serait pas mort et du coup elle va se dire c'est ma faute s'il est mort etc moi ce que je te conseille Linou c'est déjà de enchaîner sur le let's play de The Last of Us partie 1 pour déjà prolonger ton plaisir et redécouvrir l'histoire de Joël et Eli et après de pourquoi pas enchaîner sur The Last of Us partie 2 parce que on en reparlera un petit peu la semaine prochaine parce que la semaine prochaine du coup on va faire on se donnera rendez-vous mardi prochain les amis ou peut-être même lundi prochain là du coup il n'y a pas de besoin à voir pour un débat spécial sur notre ressenti global de la saison 1 où là on fera un peu le top etc on en discutera et voilà et on verra avec toi Linou mais en tout cas c'est une théorie ce truc qu'on peut te dire c'est que t'es pas prête parce que même nous on avait des théories forcément il y a des théories qui semblent on va dire tu te dis c'est logique c'est bien sûr que c'est ça qui va se passer et puis il se passe d'autres choses donc voilà on dit pas plus mais en tout cas on se donne rendez-vous la semaine dernière pour cette fois l'ultime débat merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle critique enfin ce nouveau débat les amis on nous donne le petit like le partage le commentaire de s'abonner si ce n'est pas déjà fait et nous on se dit à très vite et bien du coup pour le dernier débat et pour plein d'autres choses qui arrivent sur notre site d'agmag je vous fais des bisous prenez soin de vous et à très bientôt salut au revoir salut adieu et à très bientôt